Bonjour, je vous avais laissé à la fin de la dernière vidéo sur un petit problème, donc je vais commencer par donner la solution. Donc, on avait notre température qui ne dépendait que de R. Ceci implique, via la loi de Fourier, que le courant thermique soit dirigé selon ER. On aurait très bien pu trouver ça avec des arguments de symétrie, tout comme en électrostatique. Mais c'est effectivement plus simple de passer directement par la loi de Fourier. Donc, tout comme en électrostatique, on va choisir notre surface de contrôle, à travers laquelle on va calculer notre flux, qui ici va être une sphère de rayon R, pour respecter la géométrie du problème. On calcule le flux, qui va être trivial vu que JTH et DS sont parallèles, on a un peu choisi la surface de contrôle pour, et donc on obtient JTH fois 4 pi R². Et donc, du coup, ça nous permet d'obtenir le courant thermique. On utilise ensuite la loi de Fourier. On obtient donc une équation différentielle qu'on intègre, puisque T1-T2 est égal à l'intégrale de T2 à T1 de dt. dt, on peut l'exprimer à partir de dr. On a une intégrale qu'on calcule. L'intégrale de moins 1 sur r², c'est 1 sur r. Et donc, on obtient le delta T, qui est, comme il se doit, proportionnel à phi. On peut donc en déduire la résistance thermique, qui vaut donc 1 sur 4 pi lambda, 1 sur r1, moins 1 sur r2. Comme r1 est plus petit que r2, on a bien quelque chose de positif. Toujours un truc à vérifier lorsqu'on calcule des résistances thermiques. Des fois, il arrive qu'on se trompe sur le sens de delta T. Autre exemple, qui va être important, parce que ça va nous arriver assez souvent, c'est la résistance thermique d'une interface. Donc, la résistance thermique d'une interface, on va s'intéresser au cas où on va avoir la surface d'un solide à la température T1, et à côté, un fluide à la température T2, ce qui va du coup créer un flux par convection. Donc, attention, c'est bien la surface du solide qui est à la température T1. L'intérieur du solide, il peut être à une température différente. Et souvent, en pratique, il sera à une température différente, et il sera géré par une autre résistance thermique. Donc, là, ici, ce cas-là est relativement simple, puisque on a directement dsi1 vers 2 est égal à ht1 moins t2 ds, loi de Newton. Donc, ça, ça veut dire que si on intègre trivialement, on a le flux qui vaut hs fois delta t, avec le delta t qui est dans le bon sens, c'est bien t1 moins t2. Et donc, on a directement notre résistance thermique qui vaut 1 sur hs. Donc, une fois qu'on a calculé ces résistances thermiques, on va pouvoir les combiner. Tout comme des résistances électriques. On peut les combiner en série. Qu'est-ce que ça veut dire des résistances thermiques en série ? Ça veut dire que, par analogie avec l'électrique, où on avait la même intensité et une addition des tensions, là, on va avoir le même flux, puisque c'est l'analogie de l'intensité, et une addition des différences de température. Donc, physiquement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que notre flux, il va traverser une résistance thermique, puis la deuxième, puis la troisième, avec à chaque fois une différence de température qui va s'ajouter. Donc, ce que ça donne, c'est effectivement ce genre de géométrie, où vous avez une première résistance thermique, après la première résistance thermique, vous avez une température T2, puis une température T3 après la deuxième résistance thermique, et ainsi de suite. On peut en mettre autant qu'on veut comme ça, et on a la somme des résistances thermiques. On peut aussi, bien sûr, les associer en parallèle. Donc là, même principe, l'association en parallèle. On fait l'analogie avec l'électrique, et donc là, en électrique, on a les mêmes tensions, ici, donc on va avoir la même différence de température. Et par contre, ce qui va être ajouté, c'est les flux. Donc là, on est plutôt dans une géométrie où on va avoir les mêmes objets de chaque côté, qui vont être à une température T1 et T2, et le flux va pouvoir passer par plusieurs endroits pour passer de T1 à T2. Et donc ça, c'est une association en parallèle, et on a les mêmes formules, bien sûr, que pour les résistances électriques. Tous les théorèmes utilisés pour les résistances électriques peuvent s'appliquer aux résistances thermiques. Par exemple, on peut faire un diviseur de tension qu'on transforme en diviseur de température, ou un diviseur de courant qu'on transformera en diviseur de flux. Ça marche tout à fait. N'hésitez pas, si nécessaire, à tracer le schéma équivalent électrique, si ça vous permet d'avoir une meilleure intuition de ce qui se passe. Quelques exemples. Pratique. Premier exemple, une vitre. Dans votre pièce, vous avez l'intérieur, vous avez une vitre qui vous sépare de l'extérieur. Un regard un peu trop rapide pour nous amener à penser qu'ici, il n'y a qu'une seule résistance thermique, celle du verre. Mais ça serait oublier les interfaces. En effet, la température aux extrémités du verre n'est pas T1, ni T2. On peut la noter, TV1 et TV2, qui seraient la température du verre en surface. Et donc, ça, ça veut dire qu'on va se retrouver avec trois delta T dissiéants associés à l'interface R-vert, à la traversée du verre et à l'interface vers R. Par contre, ces trois delta T vont correspondre à un même flux. Parce que c'est le même flux qui va traverser l'interface R-vert, puis le verre, puis l'interface vers R. Et donc, on obtient une association en série de résistances qu'on peut matérialiser sur le schéma. je vais matérialiser les trois en rouge. La première interface, le verre, et la deuxième interface. Et donc, les calculs pour chacune des résistances thermiques sont déjà faits. On a deux résistances thermiques d'interface et une résistance thermique linéaire. Le verre est suffisamment peu épaisse pour qu'effectivement, on puisse considérer qu'on est vraiment dans une géométrie linéaire assimilable à une couche infinie. Et donc, du coup, on obtient une résistance totale qui vaut 1 sur HS, résistance thermique R-vert, plus E sur lambda S, résistance thermique du verre, plus 1 sur HS, résistance thermique de R. Alors, une petite remarque qu'on peut faire, c'est si vous regardez les ordres de grandeur, le E sur lambda, typiquement, là, sur du verre, le E est de l'ordre du centimètre. Le lambda, on avait vu qu'il était de l'ordre de 1 W par mètre vers Kelvin. Donc, le E sur lambda, il est de l'ordre de 1 centième. en UTSI. Donc, en fait, il va être complètement dégigable par rapport au 1 sur H qui va lui être de l'ordre de 1 dixième en UTSI. Autrement dit, l'isolation de la vitre est essentiellement due aux interfaces R-vert. On aurait du papier, ça serait presque pareil, à condition que le papier ne laisse pas du tout parce que l'air, bien entendu. Deuxième exemple, on a un appartement. schématisé de façon très grossière avec des murs et des vitres. Donc, ce qui va se passer ici, c'est que le flux thermique, pour aller de la température intérieure à la température extérieure, il peut soit passer par les murs, soit passer par les vitres. Donc, pour simplifier, je vais rassembler tous les murs en un seul et pareil pour les vitres. Donc là, on est uniquement dans des situations où on a des résistances en parallèle. Et donc, on peut écrire que la conductance thermique est la somme des conductances thermiques du mur et de la vitre. Donc, la résistance de la vitre comme du mur sont elles-mêmes des résistances composées, comme on l'a vu juste avant, avec une résistance d'interface et une résistance du mur ou de la vitre en entier. Mais du coup, là, ici, ces deux résistances composées, elles vont s'additionner en parallèle. Et on peut éventuellement faire des choses assez compliquées avec ça. On peut associer autant de résistances thermiques qu'on veut quasiment. Alors, une toute petite remarque sur cet exemple. Là, ici, au niveau de l'isolation, on se rend compte que si on veut vraiment améliorer l'isolation d'une maison, il faut commencer par regarder où se fait l'essentiel des pertes thermiques. Parce que, là, si on a dans l'association en parallèle un terme qui domine tout, par exemple, là, si le 1 sur 1 vitre est beaucoup plus grand que le 1 sur 1 mur, donc la résistance des vitres est nettement plus faible que la résistance du mur, à ce moment-là, ça ne servira pas à grand-chose d'isoler le mur. On ne va pas y gagner grand-chose. Et inversement, si la résistance thermique du mur est absolument ridicule par rapport à la résistance thermique des vitres, passer du double ou triple vitrage ne servira pas à grand-chose. Donc, d'où l'importance du diagnostic thermique lorsqu'on veut travailler sur l'isolation d'un matignon. Passons maintenant à des situations un peu plus complexes où on peut rajouter des sources thermiques. Alors déjà, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on modélise ces sources thermiques. Alors, généralement, ces sources thermiques vont être réparties un petit peu partout dans notre système. Elles vont rarement être ponctuelles. Donc, on va généralement les modéliser par des sources volumiques. Et donc, du coup, on va noter PV, la puissance volumique de la source et la puissance totale sur notre système sera l'intégrale de cette puissance volumique. Il arrivera assez fréquemment que cette puissance volumique soit uniforme, mais ça ne sera pas non plus systématique. Un cas particulier qui est important pour cette puissance thermique, c'est le cas des courants. En effet, on sait que l'effet Joule est une source de chaleur qui n'est pas négligeable et ça se quantifie. La puissance qui est reçue par un porteur de charge, elle vaut QE sclRV. Donc maintenant, si on considère dans un élément DV tous nos porteurs de charge, là, j'ai considéré deux types de porteurs de charge avec des vitesses V1 et V2, la puissance totale d'EPP reçue par ce système, donc ça va être le nombre de porteurs de charge de chaque type fois la puissance reçue par chacun de ces porteurs de charge. La puissance moyenne pour être précis puisque le VI sera à vitesse moyenne. En réalité, ces porteurs de charge vont tous avoir leur propre vitesse. Mais ce qui compte, c'est la vitesse moyenne. Et dans cette expression, on reconnaît la somme des NiQI VI qui n'est autre que le courant. Pas thermique, cette fois-ci. Le courant électrique. La densité de courant électrique pour être précis. Et donc là, on obtient une puissance volumique qui est simplement égale à J scalaire 2. Donc ça, c'est une relation qui va être importante non seulement pour la thermique, mais en fait pour tous les bilans de puissance qui font intervenir de l'électricité. Donc pour l'électromagnétique, ça pourra être important aussi. Maintenant qu'on a caractérisé ces sources, on va pouvoir essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on fait un bilan lorsqu'on a des sources thermiques. Alors on reste sur un bilan en régime stationnaire pour l'instant. On verra après comment ça se passe lorsque c'est dépendant du temps. Donc là, la question ne va plus être de déterminer une résistance thermique puisque ça n'a pas vraiment de sens lorsqu'on a des sources thermiques puisqu'on n'est plus dans un cas de conservation du flux. La question va être plutôt d'arriver à déterminer un profil de température. C'est-à-dire la température en fonction de la position. Et pour arriver à faire ça, alors il arrive qu'on puisse faire un bilan global sur un système un peu comme on avait fait sur la distance thermique mais à part qu'effectivement il faudrait rajouter des sources, etc. Il y a des cas où ça fonctionne. Mais on va dire la méthode qui marche à peu près à tous les coups ça sera de faire un bilan infinitésimale sur une petite tranche d'espace ce qui nous permettra d'obtenir une équation différentielle sur le flux et sur la température. Pour être précis on a un flux principal on va dire dans notre système qui dépend d'un paramètre L et donc on va considérer une petite tranche d'espace entre L et L plus L on va considérer le flux rentrant le flux sortant on peut considérer des fuites là ici on peut gérer un problème où il y a des fuites thermiques aussi avec cette méthode là et donc on considère notre puissance polimique on considère uniforme en tout cas au moins uniforme sur cette tranche donc là vous avez un phi de L moins phi de L plus DL donc votre phi de L plus DL c'est simplement phi de L plus la dérivée de phi par rapport à L fois DL donc ça simplement on peut on peut faire un DL d'ordre 1 sur phi de L plus DL on voit que ça nous donne ça ou on peut se dire que des phi sur DL c'est phi de L plus DL moins phi de L sur DL les deux fonctionnent par ailleurs on est en régime stationnaire donc notre DU sur DT vaut 0 encore une fois donc regardons comment ça se passe sur un exemple donc comme on a déjà fait une géométrie linéaire et une géométrie sphérique on va essayer une géométrie cylindrique pour voir ce qui se passe donc on va considérer un système en en forme de tord avec une hauteur H et qui est situé sur un rayon R1 un rayon R2 on suppose que la température ne dépend que de R et que la puissance volumique est uniforme donc comment est-ce qu'on va résoudre ça donc comme le principe du bilan qu'on a vu juste avant nous le suggère on va prendre un système qui est situé entre deux cylindres de rayon R et R plus dR une pelure d'oignon si vous voulez donc ce système va avoir comme flux entrant le flux de R comme flux sortant le flux de R plus dR là on ne va pas considérer de fuite thermique on écrit du coup le bilan donc du sur dt est égal à fi de R moins fi de R plus dR plus la puissance des sources donc puissance volumique fois le volume de notre système et le volume de notre système c'est surface fois épaisseur cette surface c'est la surface d'un cylindre de pierre H et son épaisseur c'est dr comme l'épaisseur est infinitésimale qu'on prenne la surface interne ou externe ça ne change rien donc on remplace la différence des fi par moins des fi sur dr fois dr et donc on voit que les dr vont s'annuler ce qui est plutôt rassurant si ça nulait pas c'est sans doute qu'on aurait fait une erreur de calcul puisqu'on aurait eu deux termes d'ordre différent par rapport à dr ce qui est un peu gênant et donc du coup on a un d-fi sur dr qui est égal à dv fois 2pi rh on peut remplacer fi par sa valeur là c'est l'intégrale de jdh c'est l'air ds intégrale qui se fait là aussi très vialement vu que ds et jdh sont collinaires et donc ça va nous donner moins 2pi rh lambda dt sur dr on allège ça dans l'équation en simplifiant par 2pi h et ça nous donne un lambda d sur dr de r dt sur dr qui est égal à moins pv fois r donc ça ça s'intègre alors il vaut mieux essayer de ne pas développer le d sur dr de r dt sur dr puisque justement on a envie de l'intégrer donc on obtient simplement r dt sur dr est égal à moins pv r² sur 2 lambda plus a avec une constante d'intégration donc qui va dépendre des températures t1 et t2 extrêmes on obtient dt sur dr on intègre une nouvelle fois et donc on obtient l'expression de t2r avec deux concentres d'intégration normalement là si vous avez deux conditions au bord vous pouvez conclure alors si vous avez un sien qui est complètement plein vous n'avez qu'une condition au bord mais il y a une deuxième condition qui est que la températion ne doit pas diverger donc si vous avez un sien de replin donc à 1 égale 0 à ce moment là votre a va forcément être ok donc maintenant vous savez faire un bilan thermique avec des sources il nous reste une dernière catégorie de bilans à détailler qui est les bilans qui dépendent du temps donc cette fois-ci on va considérer que l'on n'est plus en régime stationnaire et donc que la température a le droit de dépendre du temps alors commençons par écrire ce bilan donc là sur un système quelconque le du sur dc on va l'intégrer en fait sur tout le volume puisque a priori la température ne va pas varier uniformément partout et donc en fait en chaque point on va regarder comment varie l'énergie interne volumique donc ça fait une dérivée partielle puisque a priori l'énergie interne elle dépend du temps mais aussi de la position l'énergie interne volumique alors la plupart du temps on va se ramener à une énergie interne massique puisque c'est plus généralement les capacités calorifiques massiques que les capacités calorifiques volumiques qui sont tabulées et donc du coup pour ça il suffit de sortir un rho l'énergie interne volumique c'est rho fois l'énergie interne massique ou rho c'est simplement la masse volumique pour calculer ce d'héron U sur d'héron T on fait l'hypothèse usuelle que U ne dépend que de la température donc ce qui sera le cas soit pour un gaz parfait soit pour une phase condensée idéale et donc dans ce cas là le D U c'est C V D T où C V est la capacité calorifique massique à volume constant et donc du coup ça nous permet de remplacer on a notre D U sur D T qui est égale à l'intégrale sur le volume de rho C V fois la dérivée partielle de la température par rapport au temps donc du coup si on rajoute les autres termes on va avoir l'équation intégrale que vous voyez là avec le premier terme qui correspond à D U sur D T le deuxième terme qui correspond au flux total c'est l'intégrale sur l'ensemble de la surface de notre système de J D S et comme c'est une intégrale sur un système fermé elle est orientée par des pauvres vers l'extérieur donc c'est un flux sortant donc du coup on a un petit moins devant et le dernier terme ça correspond à la puissance des sources thermiques comme on l'avait vu juste avant donc voilà donc ça c'est votre bilan intégral donc a priori il s'applique à n'importe quel système mais il est un tout petit peu lourd à manipuler on va essayer de voir ce que ça donne lorsqu'on est en une dimension et pour simplifier lorsqu'on a aucune source thermique donc là on se place dans une géométrie qui est linéaire où donc notre température ne dépend que de X et du temps donc on a un système de surface S d'épaisseur de X classique et on va s'intéresser du coup au flux entrant et sortant phi de X T moins phi de X plus de X soit T exactement comme juste avant où on faisait un bilan avec source pareil on va aussi faire un bilan sur une petite tranche d'espace là c'est encore plus indispensable étant donné que notre énergie interne volumique a priori elle dépend de X et donc du coup si on ne fait pas un bilan sur une tranche d'espace on va se retrouver avec quelque chose qui est impossible à intégrer donc là ici notre d'U sur d'T on l'a déjà calculé tout à l'heure là comme on suppose que le T ne dépend que de X et de T là le d'U sur d'U est uniforme sur notre système donc du coup l'intégrale devient triale avec notre DV qui se retrouve égale à S de X de l'autre côté c'est exactement comme ce qu'on a déjà l'habitude de faire on a une différence de flux entre X et X plus de X donc on obtient une dérivée on injecte maintenant l'expression du flux qui là aussi va être assez simple on pourra remarquer que la dérivée par rapport à X c'est cette fois-ci une dérivée partielle vu que la température dépend aussi du temps a priori et donc on injecte ça dans l'équation et on se retrouve après avoir simplifié par DX avec une équation qui relie une dérivée temporelle à une dérivée spatiale seconde et donc on obtient ce qu'on appelle l'équation de la diffusion unidimensionnelle alors ce type d'équation vous ne l'avez encore normalement jamais rencontré c'est ce qu'on appelle une équation aux dérivées partielles qui relie les dérivées temporelles d'une grandeur à ces dérivées spatiales donc ce type d'équation est en fait assez courant en physique on le retrouve dans énormément de domaines et a le gros défaut d'être relativement pénible à traiter numériquement un domaine en particulier où ces équations aux dérivées partielles sont omniprésentes et très difficiles à résoudre numériquement c'est la mécanique des fluides mais on les retrouve dans toute la mécanique des milieux continus et c'est vraiment un domaine important de l'ingénierie et de la recherche y compris d'ailleurs en mathématiques cette équation de diffusion dépend d'un paramètre d donc là qui vaut dans ce cas là lambda sur rho c et qui est appelé coefficient de diffusion alors une remarque aussi qu'on peut avoir c'est que cette équation de la diffusion n'est pas limitée à la température on la retrouve dans plein d'autres domaines donc dans le cadre du programme de MP on va essentiellement l'avoir dans le cadre de la diffusion de la température mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut retrouver ailleurs alors essayons de voir un petit peu qualitativement les conséquences de cette équation de la diffusion donc regardons en particulier ce qui se passe si on a un profil de température initial et qu'on laisse évoluer tranquillement le système donc ce qu'on voit c'est que pour les points où la dérivée seconde est positive qui sont les points où la courbe va être convexe c'est à dire où elle fait un creux donc là on a une petite zone comme ça à gauche de la courbe à ce moment là la température va augmenter inversement dans les zones où la température est concrase la température va diminuer donc si on regarde ce que ça a comme effet ça va avoir pour effet de lisser les variations rapides de température jusqu'à éventuellement avoir des variations de température qui sont essentiellement linéaires donc à ce moment là si vous avez une variation de température qui est linéaire votre température n'évolue plus puisque effectivement la dérivée seconde va être donc voilà donc là ici c'est comme ça qu'on peut comprendre en fait cette équation de la diffusion cette équation de la diffusion va être une équation qui va avoir tendance à homogénéiser les températures alors quelques petites remarques tout d'abord on peut remarquer que la dimension de D est en fait assez simple la meilleure façon de le regarder c'est à partir de l'équation de la diffusion d'un côté on a une température sur un temps de l'autre côté on a une température sur une longueur au carré donc ça ça nous implique que la dimension du coefficient de diffusion c'est une longueur au carré sur un temps à la puissance moins 1 on va voir que ça va avoir son importance pour l'analyse dimensionnelle une deuxième remarque c'est que là on a fait un raisonnement en une dimension pour des coordonnées cartésiennes on pourrait tout à fait adapter le raisonnement à d'autres systèmes de coordonnées on n'obtiendrait pas tout à fait la même équation donc il faudrait vraiment refaire le raisonnement au cas par cas ou alors partir de l'équation de la diffusion 3D qu'on va voir un petit peu plus tard une dernière chose qu'on peut changer c'est qu'on peut rajouter des sources donc là c'est pas très dur vous savez comment faire maintenant il suffit de rajouter des sources dans le bilan initial et puis après vous déroulez exactement le même calcul et donc vous obtiendrez une équation de diffusion avec en plus un terme de source donc là évidemment ça complexifie un petit peu la chose au niveau de la résolution ok et maintenant vous me direz et qu'est-ce que je fais si la température elle ne va varier pas que selon une direction et dans ce cas là il va falloir faire vraiment un bilan local donc quand je dis faire un bilan local c'est vraiment essayer de voir ce qui se passe sur un système qui est infinitésimale dans toutes les directions alors en fait on va le faire une fois puisque la résolution va en fait faire apparaître des outils puissants qui pourront vous servir par la suite pour justement éviter de faire ce bilan local de façon détaillée alors regardons donc ce bilan sur un cube infinitésimal donc là a priori on va partir de notre bilan intégral mais appliqué à un volume infinitésimal donc déjà il y a toutes les deux intégrales sur le volume deviennent triviales il nous reste l'intégrale sur la surface à savoir les flux donc regardons tous ces flux donc on a des flux selon x on va appeler si 1 et si 2 des flux selon y qu'on va appeler si 3 et si 4 des flux selon z qu'on va appeler si 5 et si 6 donc a priori on a 6 faces du cube donc on a 6 flux à calculer on va essentiellement s'intéresser aux flux selon x puisque en fait on va avoir exactement la même chose pour les flux selon y et selon z donc si on regarde ces deux faces si j'ai pris le point m de coordonnée x, y, z au milieu et que la taille de mon cube fait dx ces faces elles sont à des coordonnées x plus dx sur 2 et x moins dx sur 2 on va calculer jth scalaire ds avec le point au centre de la face parce que comme on a quelque chose d'infinitésimale on ne s'intéresse que aux variations du premier ordre et donc si on s'intéresse aux variations du premier ordre la moyenne correspond à la valeur au centre de la face donc du coup ça va nous faire pour fin le j au centre de la face donc à la coordonnée x plus dx sur 2 et aux coordonnées y et z du point m fois la surface de la face qui est dy et z et le vecteur unitaire est ex donc le produit scalaire il se fait et il nous donne la coordonnée de j selon ex c'est pas le j complet c'est juste sa coordonnée selon ex les coordonnées selon y et z n'ont aucune influence sur la valeur de ce flux on va faire exactement la même chose pour le flux phi2 ce flux phi2 le calcul va être identique à part que le ds va être selon moins de x et que la face va être à la coordonnée x moins dx sur 2 et donc du coup ça nous donne moins gx de x moins dx sur 2 et de y et z donc lorsqu'on fait la somme des deux flux on voit qu'on a une différence entre 2jx priant des points qui diffèrent de dx donc ça ça va nous faire comme d'habitude une dérivée mais cette fois-ci une dérivée partielle vu que jx dépend non seulement de x mais aussi de y et z voire même de t et du coup on voit que la somme de ces deux flux c'est quelque chose de finalement relativement simple la dérivée partielle de jx par rapport à x fois le volume et on peut appliquer exactement le même raisonnement à fi 3 et fi 4 pour obtenir une dérivée partielle selon y et à fi 5 et fi 6 pour obtenir une dérivée partielle selon z et donc en tout on va obtenir quelque chose qui va être la somme des dérivées partielle de jx selon x de jy selon y et de jz selon z et ça ça va nous faire un opérateur qu'on va appeler la divergence donc c'est le deuxième opérateur vectoriel qu'on rencontre après le gradient et donc cette divergence c'est un opérateur qui va transformer un vecteur en scalaire puisqu'on voit que la divergence de j qui est un vecteur quelconque là cette divergence elle peut s'appliquer à un vecteur quelconque d'ailleurs c'est pour ça que j'ai enlevé le th parce que ce j en fait c'est vraiment n'importe quel vecteur on va l'appliquer à jth mais ça peut s'appliquer à n'importe quel vecteur ce raisonnement et donc cette divergence de j elle apparaît naturellement lorsqu'on fait l'intégrale sur un système infinitésimal du flux de j donc autrement dit ici ce qu'on peut dire c'est que cette divergence ça correspond au flux sortant de j par unité de volet c'est comme ça qu'on peut l'interpréter donc regardons quelles sont cette propriété de cette divergence et la première propriété c'est le théorème de Grinost-Progaski puisque là on a fait une démonstration sur un volume élémentaire mais si on intègre la propriété qu'on a vue sur un volume quelconque ce qu'on obtient de l'autre côté c'est le flux sortant sur ce volume quelconque si on ajoute le flux sortant sur chaque élément de volume toutes les faces internes s'annulent et donc du coup ce qu'on obtient c'est bien le flux sortant sur le volume global et donc ce théorème de Grinost-Progaski il peut s'appliquer vraiment à toute grandeur vectorialégie et à tout volume V il nous dit que l'intégrale sur la surface de ce volume V de J de Rds est égale à l'intégrale sur le volume de div de J alors ce théorème de Grinost-Progaski c'est ce qu'il faut retenir en fait la démonstration qu'on a faite juste avant c'est pas quelque chose qui est techniquement en programme mais je vous la montre pour que vous voyez que cette divergence elle apparaît naturellement mais après tout ce que vous aurez besoin pour faire les calculs c'est de connaître ce théorème de Grinost-Progaski et à l'appliquer soit à un volume quelconque soit à un volume élémentaire comme on va le faire dans la suite alors on peut essayer de comprendre un petit peu qu'il y a état qui ment ce que c'est cette divergence on va avoir une divergence positive lorsque le flux sortant par l'été de volume est positif donc c'est à dire lorsque en gros notre champ va s'éloigner en moyenne du point qui nous intéresse inversement lorsque le champ va se rapprocher du point qui nous intéresse en moyenne on va avoir une divergence qui est négative pour ce mot d'autre c'est vraiment ça l'idée physique derrière ce J on peut remarquer aussi que la divergence de J elle peut s'écrire avec le vecteur de Nabla qu'on avait déjà introduit pour le gradient et que ça peut être une façon beaucoup plus simple de retenir son expression le Nabla je le rappelle c'est le vecteur qui fait EX D rond sur D rond X plus Y D rond sur D rond Y plus Z D rond sur D rond Z et donc là ce qu'on voit c'est qu'effectivement ce Nabla scalaire J va nous faire apparaître un EX scalaire J donc un J associé à la dérivée selon X donc effectivement on obtient bien la formule de la divergence si on fait ce Nabla scalaire J donc par contre là ici l'écriture de la divergence en corne est cylindrique et sphérique est hors programme et donc si vous en avez besoin elle vous sera donnée et donc là je ne vous la donnerai pas parce qu'elle est nettement plus compliquée que l'écriture du gradient en particulier l'écriture du gradient en cylindrique ou en sphérique est en fait relativement simple par contre l'écriture de la divergence en cylindrique ou en sphérique elle est un poil plus tordue donc on pourrait en principe la retrouver en essayant de refaire ce raisonnement sur un sur quelque chose élémentaire en dr dθ dz par exemple mais voilà mais ça demande de faire nettement plus attention donc maintenant qu'on a notre théorème de notre dradsky on va pouvoir l'appliquer un autre bilan sur un cube infinit animal qui était là-haut donc l'intégrale de JTH et rdf va simplement nous faire une divergence de JTH fois dv là on peut faire sauter l'intégrale triple puisque effectivement on est sur un volume élémentaire et donc si on élimine les dv on peut obtenir le bilan local d'énergie qui s'écrit donc dv sur dv plus dv de JTH égal à pv alors comment est-ce qu'on peut interpréter ce bilan donc une façon de l'interpréter c'est de dire la production de chaleur pv elle peut servir à deux choses soit elle va augmenter localement l'énergie donc ça c'est le terme 0uv sur des montées soit elle va sortir sur les côtés elle va être évacuée ça c'est le terme de div de JTH autrement dit ça veut dire que la production elle est soit stockée soit exportée en gros c'est ça en fait ce bilan il peut se généraliser à une grandeur quelconque si on prend une grandeur x qui peut être absolument n'importe quoi donc là ici le x c'était l'énergie mais ça pourrait être la charge ça pourrait être des carottes donc prenons le bilan avec des carottes c'est plus parlant donc là ici ce que nous dit notre bilan de carottes c'est que la variation du stock de carottes x correspond à moins le flux de carottes sortant donc le jx c'est le courant de carottes bon il faut se trouver à une échelle qui est très très grande devant la carotte pour que ça marche et le cx ce terme c'est la création de x par unité de temps et de volume donc la production de carottes par unité de temps et de volume donc pour arriver à avoir le bilan local il faut simplement remplacer x par son intégrale en volume et du coup on en déduit exactement de la même façon le bilan local qui nous dit que la variation du stock volumique de x plus la divergence de jx est égale à la production par unité de temps et de volume de x donc appliquons ça à une grandeur physique à la charge donc la charge c'est q donc le xv pour la charge ça devient rho la charge volumique le jx c'est le courant de charge c'est le j qu'on connait et quand au terme de création de charge dans le cas d'une charge il n'existe pas puisque la charge globale de l'univers se conserve donc ça veut dire qu'en fait il n'y a aucune création de charge nulle part donc le bilan local de charge nous dit simplement d'en rose sur 10 remontées plus 10 de j est égale à 0 donc ça on aura l'occasion de revenir dessus en électromagnétisme donc maintenant qu'on a fait ce bilan local on peut maintenant l'appliquer vraiment au cas thermique pour obtenir notre réaction de diffusion en 3 dimensions donc on va faire le cas sans source on pourrait rajouter les sources si nécessaire et donc on part de notre bilan local le déron Uv sur déron T on va le remplacer par cv rho déron T sur déron T comme d'habitude et le courant thermique on va le remplacer par moins lambda grap T loi de Fourier et donc là on voit apparaître la divergence d'un gradient et donc on va définir un nouvel opérateur qui est l'appli qui vaut la divergence d'un gradient et ce laplacien on va l'exprimer comment c'est un nabla ce qui est un nabla et donc en fait ça nous fait la somme des dérivés secondes selon x selon y et selon z on peut remarquer que ce laplacien il part d'un scalaire il donne un scalaire et donc en fait ce laplacien c'est une sorte de dérivés secondes généralisées s'il est positif ça vous dit que votre fonction elle est globalement convexe et s'il est négatif ça veut dire que votre fonction est globalement concave en quelque sorte et donc du coup ici ce qu'on va pouvoir écrire c'est que la dérivée de la température par rapport au temps peut être égale au coefficient de diffusion qui est exactement le même que tout à l'heure en indé fois le laplacien et alors on peut remarquer qu'à partir de cette équation on retrouve immédiatement l'équation de la diffusion en indé qu'on avait déterminé tout à l'heure on peut remarquer aussi que l'expression qu'on obtient pour le laplacien elle est simple en cartésien elle est nettement plus compliquée en cylindrique ou en sphérique donc pareil n'essayez pas de l'appliquer en cylindrique ou en sphérique si on ne vous donne pas l'expression du laplacien alors l'équation de la diffusion tridimensionnelle est dans le cas général assez difficile à résoudre analytiquement ceci dit on peut dire des choses assez intéressantes au niveau des lois d'échelle en effet si on considère deux systèmes qui sont initialement semblables à la taille près deux systèmes qui ont la même forme les mêmes conditions initiales pareil à une loi d'échelle près à ce moment là on va pouvoir faire correspondre les solutions d'un problème aux solutions de l'autre et donc déduire éventuellement les solutions d'un problème des solutions de l'autre qu'on aurait pu déterminer par exemple expérimentalement donc là ici on va poser une échelle grand L qui sera un ordre de grandeur et qui va faire que les deux systèmes vont être équivalents en coordonnées réduites donc x sur L y sur L z sur L et aussi on va introduire une coordonnée réduite par rapport au temps t sur taux et donc en fait le but du jeu va être de faire correspondre les taux associés à chacun des systèmes de façon à ce que les équations à dimensionner soient identiques donc si on a une dimension de notre équation on va faire correspondre le Laplacien un Laplacien réduit le delta prime qui est par rapport à quand on est réduite et donc là ici ce deltaplacien réduit vaut L carré fois le Laplacien là il suffit de remplacer les grands z par un petit z sur L et puis on voit tout de suite qu'il y a un L carré qui sort pareil la dérivée par rapport à U ça va être taux fois la dérivée par rapport à T donc quand on injecte tout ça sur l'équation de la diffusion on obtient notre équation à dimensionner avec un terme taux D sur L carré qui serait notre coefficient de diffusion réduit qui serait sans dimension et donc à ce moment là ce qu'on va pouvoir dire c'est que si ce coefficient de diffusion réduit est identique on va le prendre égal à 1 en général à ce moment là les solutions sont identiques et donc du coup ça veut dire que si on prend notre coefficient de diffusion égale à 1 réduit égale à 1 on a un temps de caractéristique L carré sur D et si on a une solution d'un problème elle se transpose à la solution de l'autre problème par dilatation du temps donc par exemple si vous avez déterminé expérimentalement le temps auquel la température au centre a varié de moitié par rapport à son état final et bien vous pouvez en déduire immédiatement le temps dans le problème correspondant simplement il faut respecter que le rapport du temps au temps caractéristique va être identique dans les deux cas donc ça cette chose là elle est mathématiquement rigoureuse elle est exacte c'est l'oie d'échelle c'est quelque chose qui va parfaitement fonctionner et c'est pas une approximation on peut éventuellement avoir une approximation dans le fait que les deux systèmes soient invariants d'échelle il y a peut-être quelques approximations à faire pour en passer de l'un à l'autre par contre la résolution effectivement elle est rigoureuse mathématique alors là où on peut faire des approximations un peu plus sauvages c'est si on veut vraiment avoir un ordre de grandeur grossier auquel cas on peut se dire bon ben en gros c'est un autre système le temps tôt qu'on a mis en évidence c'est le temps auquel il se passe des choses intéressantes un temps t qui est très grand devant tôt notre système aura atteint l'équilibre un temps t qui est très petit devant tôt notre système n'aura pas bougé donc ça si on a effectivement un temps caractéristique à donner à l'évolution du système on va pouvoir choisir ce temps tôt mais effectivement il peut se passer des choses intéressantes à 10 tôt ou à tôt sur 10 bon ça c'est pas du tout choquant donc il faut être conscient que c'est quand même assez grossier comme ordre de grandeur mais voilà si on a rien d'autre c'est pas du tout absurde donc ceci termine le cours de conduction thermique donc je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt